Bonjour les amis, nous allons courir ensemble pour une séance de fractionnés. Mais plutôt que d'écouter de la musique égrenée par les instructions d'un coach, je vais vous faire vivre une aventure palpitante dont vous êtes les jambes. Pour les 38 minutes qui vont suivre, vous incarnerez le rôle de Raïs Zonk, jeune recru envoyé sur la lointaine base spatiale de Farpoint. Les 10 premières minutes sont consacrées à votre échauffement, pendant lequel vous apprendrez à mieux connaître votre alter ego. Puis viendra la séance de fractionnés avec deux séries de 8 x 30 x 30. Pendant cette phase, vous serez plongé au cœur de l'action. Votre condition physique et surtout vos jambes seront mises en rude contribution pour échapper au danger. Pour terminer cette story run, 10 minutes de retour au calme ne seront pas du luxe. Alors, vous êtes prêts ? Téléportation ! Bonjour Raïs, tu as bien dormi ? Bonjour Dina. Oui, ce petit sommeil juste avant la résurgence hyperspatiale m'a fait un bien fou. Où en sommes-nous exactement ? Tout va bien à bord, Raïs. Tous les vecteurs sont nominaux et nous serons au point de rendez-vous dans 9 minutes et 30 secondes. Ok Dina, lance les protocoles d'approche au standard. Je vais prendre des commandes. J'ai besoin de me dérouiller un peu. L'exercice me fera du bien. Aussitôt, la console de pilotage s'illumine. L'écran du trisonnard projette la carte holographique du segment galactique. Et la station Farpoint y figure en son centre. Farpoint, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais officiellement, c'est la station Magellan 7394F. F pour frontière d'ailleurs. Farpoint est à ce jour l'avant-poste le plus éloigné de l'humanité. Elle se situe sur la frontière du Bras d'Orion. Après ça, c'est Stella Incognita, le grand vide. Résurgence dans T-5 minutes. Intérieurement, je souris. J'y suis enfin. Cinq années, cinq années de formation à l'académie Naviborg de Sirius VII. Et ma première affectation. Farpoint est peut-être le coin le plus paumé de la galaxie. Mais pour moi, il représente l'aboutissement de tous mes efforts, de tous mes rêves. Purge des ballastes hyperspatiaux dans 3 minutes 20 secondes. Raïs, tu veux bien boucler ton harlot de compensation ? Je m'exécute sans tarder. Une décompression du continuum spatio-temporel peut vous réduire en sharpie en moins de 2 secondes. J'active les senseurs et les relais de communication. Dina, pourquoi n'avons-nous toujours pas reçu les codes de clairance ? Une perturbation kinesthésique semble isoler la station. Une tempête ? C'était pas prévu. En effet, mais elles ne sont pas rares dans le segment Magellan. Tu veux que je reprenne la main ? Sans réfléchir, je réponds. Non, non, non. Largue les sons de guidage. Je vais faire une approche fracassante. Je vais soigner mon entrée aux petits oignons. Sonde larguée. Sur la carte en 3 dimensions du trisonnard, je trace une courbe qui traverse la tempête. Pas facile quand même. Raïs, je capte une communication. Elle est faible. Ici la station Magellan 7394F. Ici Farpoint. Notre situation est critique. Le vaisseau que nous... C'est pas maré. Mon sang ne fait qu'un tour. C'est la voix de Maxime. Mon aîné est mon mentor à l'académie. Max et moi, on a rapidement sympathisé. Il avait deux ans d'avance sur moi. Et quand il est parti pour Farpoint, il m'a dit, on se reverra, j'en suis sûr. Dylan, on s'amarre sans tarder. Sans attendre les autorisations. Code d'urgence, Delta 3. Je retiens un léger tremblement. J'active le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, résurgence. 6, 3, 2, 1, résurgence. Mon cardio s'accélère imperceptiblement. Depuis la verrière du cockpit, je vois la station Magellan. Un gigantesque tétraèdre. Comme les pyramides de l'ancienne Égypte sur Terraprime. Sous-titrage ST' 501. La porte 2 La porte 2 La porte 3 Le tronçon hermétique de la station provoque un bruit sourd suivi d'un chouettement. Les voyants passent au vert. Le sas s'ouvre. J'avance, prêt à bondir, à réagir au moindre signe. La station est plongée dans l'obscurité la plus complète, que seul le faisceau de ma lampe dorsale perce puissamment. Dans mon communicateur, Dina me guide. Reis, il faut rétablir l'énergie d'urgence dans la station. Prends la coursive 35B et... Attends. Je détecte une présence sur ta gauche. A 35 mètres. Je me tourne dans la direction indiquée et l'horreur me clinche. Cours, Reis, cours ! Il y a un panneau manuel à 200 mètres. Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Quand je repousse le panneau derrière moi, la chose qui me poursuit vient s'y écraser brutalement et tambourine frénétiquement sur la poison. J'entends ces râles monstrueux. Dis-là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Cette forme de vie n'est pas répertoriée dans mes banques de données. C'est une créature de ce vaisseau alien. Elle ne doit pas être seule. J'avance. Télise-toi vers la gauche. Attention, des drones de sécurité. Ils sont armés et dangereux. Pour eux, tu es un intrus. Cours, Reiss, cours ! Je trouve enfin refuge dans une pièce plutôt grande. Là, des tables, des chaises sont renversées. À la lueur de ma lampe, j'aperçois un gigantesque cocon cristallin. À l'intérieur, mais c'est Max ! Je veux briser la paroi de l'œuf, mais je n'y arrive pas. Max ! Max ! C'est moi, Reiss ! Je vais revenir. Je vais te sortir de là. Je n'ai que le temps de croiser son regard lorsque, du plafond, trois créatures se laissent mourdement chouard. Je fuis sans attendre. Je fuis ! Dès que je suis sorti, les drones de sécurité se lancent à l'intérieur. Je vais passer à notre poursuite et, par chance, abattre les monstres. Mais j'ai bien failli y passer moi aussi. J'arrive devant le bloc médical, j'entre et je vais rouler l'axe. Reiss, dirige-toi vers le centre de commandement. Je m'exécute, toujours aux aguets, mais le couloir qui m'y mène est couvert de kittines gluantes, qu'anime des bras tentaculaires garnis de griffes menaçantes. Au bout du couloir, la porte est entrouverte. Je ne réfléchis pas, je m'élance, je cours ! Je pousse fermement la porte blindée. Par le hublot, je vois les tentacules s'agiter. Des sortes de visages grimaçants, noyés dans le magma qui tineux me regardent. Reiss, tout va bien ? Oui, ça va. Il y a un groupe énergétique de secours. Allume-le. Les ordinateurs reprennent vie, les consoles s'éclairent. Sur l'une d'elles, le plan de la base. Et là, l'armerie, située à trois tronçons. Je m'élance le souffle court. Après quelques coups de tatane bien placés, j'atteins le premier tronçon. Je suis dans une sorte d'entrepôt. Et c'est là que j'aperçois les cocons. Il doit y en avoir une douzaine. Puis, j'entends un feulement roc. Puis un autre. Et encore un autre. Il se rapproche. Je m'élance dans le second tronçon. Je cours ! Je cours ! Ces monstres-là ont bien failli m'avoir. L'un d'eux m'a quasiment agrippé le bras. Je me suis dégagé en accélérant. Pendant la course-poursuite, j'ai remarqué une chose qui m'a effrayé. Il porte des lambeaux de vêtements. Des combinaisons grises et jaunes. Ces monstres, ce sont les malheureux membres d'équipage de la station. Mes pensées se dirigent immédiatement vers Max. Lui aussi, il va se transformer en créature de cauchemar si je n'arrive pas à temps. J'accélère. Je m'élance sur le troisième tronçon. Je suis enfin arrivé au niveau de l'armorerie. Mais un groupe de créatures me bloque l'accès. Ils sont trop nombreux. Et l'un d'eux est immense. Son regard brille d'intelligence. C'est un dominant, un chef, un alpha. Ah, si je pouvais les attirer dans un piège ! Soudain, une idée folle me taraude. En les attirant dans le hangar soute, je pourrais les balancer dans l'espace. Et puis, avec un peu de chance, j'y survivrai. Je tente le coup. Je surgis devant les monstres. Ils me poursuivent. Go ! C'est parti vers le hangar 14 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je déboule comme un fou dans le hangar 14. Les monstres sont derrière moi, eux aussi ils courent à vive allure. En pénétrant dans le hangar, je m'aperçois que d'autres créatures y sont déjà. Sale cafard ! Qu'à cela ne tienne, j'active les semaines magnétiques de mes bottes en claquant des talons. La main sur la poignée d'ouverture de la baie de chargement. Au moment où les créatures se jettent sur moi, j'active la commande d'éjection d'urgence du panneau extérieur. Le vide aspire instantanément tout ce qui n'est pas solidement amarré. Un silence glacé s'installe dans la soupe. Je marche tranquillement vers le sas et je rejoins l'armée sans encombre. Fusil à fusion, blaster, pistolet thermique, sonique ! De quoi atomiser toute la galaxie. Mais là, au centre de la pièce, sur son piédestal de maintenance, une armure Godzilla Mark XIII, un bijou. Un s'adapte automatiquement à ma morphologie et se connecte à mon baux cérébral. Je suis prêt à en découdre pour de bon. Je sors d'un pas étonnamment léger et je cours délivrer max. Sous-titrage Société Radio-Canada De la chair à saucisse, du pâté de campagne, derrière moi c'est un véritable carnage. Il va falloir passer la serpillère et éponger les murs. Éclairé par les puissants projecteurs de mon armure, j'avance tel un archange de la mort, défouraillant à tout va. Rien ni personne ne peut m'arrêter, la terreur a changé de camp. Raïs, je crois que nous avons un problème. Je détecte une activité en provenance du vaisseau alien et ça avance droit vers toi. Les jardins hydroponiques sont droit devant. Cours, Raïs, cours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les jardins hydroponiques sont en réalité un vaste ensemble de cuves, nutritifs et de rails de culture. La végétation y est luxuriante. Salades, tomates, radis, pois, courgettes, herbes de Provence. Tout cela dégage des senteurs agréables. L'eau qui s'écoule dans les bacs de pisciculture produit un son apaisant. Mais ce n'est qu'apparence. Soudain, une cohorte de créatures surgit de dessous des flots. Elles sont couvertes des cailles noires et brillantes. Les vals rebondissent. Malheur, il faut fuir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve enfin refroid dans le grand dôme d'observation. Les étoiles scintillent, indifférentes aux drames qui se déroulent ici. J'aperçois le sombre navire alien. Il est amarré à la station par un étrange ombilique palpitant. De ce dernier surgit une créature. Elle s'accroche à la coque de la station en enfonçant dans le métal ses puissantes griffes. Mue par une volonté féroce, elle s'élance dans ma direction, bien décidée à défoncer le dôme qui ne lui résistera pas. Il est en filet ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux souffler un peu, Reis. J'ai réussi à prendre le contrôle des drones de sécurité. Ils vont maintenant s'occuper de la créature. Merci, Dina. Je te revaudrai ça. Encore des promesses. Tu es proche de la salle des machines. Il faut redémarrer les générateurs et réarmer la défense spatiale. Ce navire alien doit être détruit avant qu'il ne nous anéantisse. Je consulte les plans que me transmet Dina. Il va falloir faire vite, car de nouvelles créatures émergent de l'ombélique. La station va bientôt ressembler à un zoo de l'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, la salle des machines. Tout est silencieux. Une odeur acide flotte dans l'air. J'avance prudemment vers la console des ingénieurs. Elle a totalement fondu. Une flaque de plastique s'étend au sol. Une fumée verdâtre qui me brûle les yeux. La gorge en émane. Ces satanés aliens savent ce qu'ils font. Il va falloir me redémarrer la centrale en manuel. Alors je saisis deux packs d'antimatières. Et je m'élance en direction du noyau. Et je vous abonnez un petit peu. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Me voilà devant le noyau de la centrale énergétique. C'est une gigantesque structure, comme une colonne vertébrale titanesque qui traverse toute la station. J'insère la première barre d'antimatière du compartiment. Puis la seconde, je percute le dispositif de démarrage. Rien, je recommence. J'entends des grondements, des feulements. Ils approchent. Je percute à nouveau le dispositif et toute la colonne s'illumine. Vite, Reiss, il ne te reste plus beaucoup de temps pour délivrer Max. Je cours et je donne tout ce que j'ai. Sous-titrage ST' 501 Quand j'arrive aux messes, mon cœur bat puissamment. J'approche. Le cocon dans lequel Max est retenu prisonnier est intact. J'ai le souffle court. Les parois du cocon sont chaudes, palpitent d'une vie propre. Alors j'enfonce une main dans la matière spongieuse et crépitante. Et soudain, on m'agrippe le poignet. Je me sens attiré vers l'intérieur. Mon premier réflexe est de résister, mais je comprends que c'est Max. Nos regards se croisent. Alors j'enfonce la seconde main. Je tire, je tire, encore et encore, et encore, et encore. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Max ? Max ? C'est moi, Raïs. Max ? Les yeux mi-clos, Max me regarde. Un sourire fatigué sur le visage. Raïs, je savais qu'on se reverrait. Puis il s'évanouit. Je le soulève. Les systèmes d'assistance de mon armure mécanique se mettent en marche. Dina, prépare le bloc médical et le caisson d'hypersommeil. Je rentre à bord. La station est maintenant sous le contrôle total de Dina. Les défenses automatiques se sont remises en marche. Et j'entends le hurlement des créatures dans les coursives de la station. C'est un véritable carnage. Un nettoyage en bonne et due forme. En remontant à bord, je croise une escadre de robots de combat qui se dirige vers le navire alien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après une bataille de plusieurs minutes, le navire noir semble pris de panique. Plusieurs explosions ont créé des plaies péantes dans ses flancs. Alors il allume ses réacteurs et s'éloigne lentement en arrachant son ombilique d'amarrage. J'ai déposé Max à l'infirmerie. Dina s'en occupe et il fait les premiers diagnostics. Moi, je m'installe au poste de pilotage. La sueur due aux efforts que j'ai produits perle sur mon front. Dehors, la tempête hyperspatiale fait encore fureur et le navire alien ne peut pas plonger dans l'hyperespace. J'en profite pour le prendre en chasse. J'allume mes réacteurs et le dirige vers lui. Sur le trissonnard, j'ajuste la mire de tir. Là ! En plein dans le mille, je lance une première salve de six missiles Tantal. Puis une poignée de secondes plus tard, une seconde vague de six autres missiles. Le camp à bourg commence. Et avec de la chance, la première salve sera suffisante pour détruire le fuyard. Bingo ! L'ennemi explose comme un palon de baudruche dans une éclatante lueur qui me force à opacifier la verrière du cockpit. Bienvenue dans l'enfer. Je vais voir Max. Il est allongé sur la table d'opération. Les bras robotiques contrôlés par Dina finissent leur intervention. J'ai retiré un corps étranger qui s'était fixé sur sa colonne vertébrale. Il est maintenant hors de danger. Toi aussi, Raïs, tu peux te reposer. Tu as fait ce qu'il fallait. Bravo ! Dina, on rentre à la maison maintenant. Voilà, la séance est presque terminée. Il vous reste encore quelques minutes à courir tranquillement. Alors j'espère que cette aventure vous a plu et a contribué à vous motiver pour cet entraînement. Je vous laisse avec la musique et dès qu'elle s'arrête, c'est fini. Alors à bientôt pour un prochain run dont vous êtes le héros. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501